Je crois qu'on est toujours spectateur à New York, en fait, et tout ce qu'on voit c'est de l'aventure. C'est toujours au milieu de quelque chose qui est entre le légal et l'illégal, entre l'interdit et l'autorisé. À New York j'ai une espèce de cœur qui bat en permanence, c'est-à-dire d'écho. Tu fais, ça revient, tu fais, ça revient. Je suis moins un photographe du social, si je puis dire, que des infrastructures. L'idée que j'ai qui est assez claire, c'est que les individus sont très construits par l'espace dans lequel ils existent. Je crois à la notion de biotope, si tu veux. La photo je l'utilise comme un moyen, c'est pas une fin en soi. J'ai aucun scrupule à revenir et à retravailler sur les images. J'aime bien tout cet aspect-là, par exemple, sur cette image-là, où il y a tout le côté graphique qui vient se poser dessus. Ça fait, en fait, un autre niveau de lecture. Dès que tu prends le contrôle, en fait, tu deviens un peu un artisan. Donc il ne faut pas avoir peur de se laisser croire à soi-même. L'art, d'une façon générale, c'est le caprice. Tout d'un coup, c'est ressentir quelque chose qui est tellement fort que tu dois le faire sortir. L'interprétation de ce que tu fais, ça dépend, c'est pas forcément nous qui savons le mieux le faire. Moi, je connais la méthode que j'emploie pour écouter mon inspiration, mais je ne sais pas toujours comment je fais, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada